... Bonsoir à tous, bienvenue au public qui a bravé le froid pour venir ce soir au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris dans cet espace Maurice Florey et puis bonsoir aussi à tous ceux qui nous suivent en direct sur internet, sur le site du conservatoire et puis également sur Facebook Aujourd'hui, nous vous invitons à un magnifique concert consacré à Marc-Antoine Charpentier autour de la messe de minuit avec également les Noëls pour les instruments et puis le Magnificat pour trois voix tout cela dirigé par Christophe Rousset qui parraine le département de musique ancienne du Conservatoire Est-il besoin de présenter Christophe Rousset ? Lauréat du concours de Bruges à l'âge de 22 ans il s'est fait connaître tout d'abord comme un remarquable claveciniste il continue d'ailleurs de se produire très régulièrement en récital tout en menant parallèlement une carrière de chef et de directeur musical avec l'ensemble qu'il a fondé à l'âge de 30 ans les talents lyriques qui s'est très rapidement imposé comme sur la scène internationale autant par la qualité de ses interprétations que par l'originalité et la pertinence de ses choix artistiques qui dessinent avec une grande finesse le paysage du patrimoine musical européen du XVIIe et du XVIIIe siècle essentiellement en particulier dans le domaine de l'opéra Sa discographie très abondante reflète bien ce double parcours au clavecin et à la direction et puis il y a depuis toujours chez Christophe Rousset une fibre pédagogique qui s'exprime aussi bien dans ses ouvrages que dans des académies ou des classes de maîtres en France et à l'étranger ou encore dans les actions qu'il développe avec les talents lyriques pour les collégiens C'est aussi le sens de ce parrainage qu'il accorde au département de musique ancienne du Conservatoire de Paris un parrainage qui se manifeste ce soir avec ce concert autour de la messe de Minuit de Charpentier qui sera d'ailleurs redonné mardi prochain à Notre-Dame de Paris et puis on retrouvera un peu plus tard dans la saison Christophe Rousset ce sera en mars prochain au Conservatoire pour une classe de maître et une cantate de bac Bonsoir Christophe Rousset Quand on dit parrainage ça évoque effectivement la transmission le soutien, l'empathie qu'est-ce que ça représente pour vous et puis ici au Conservatoire ? Ça représente un retour au Conservatoire puisque j'étais moi-même élève au Conservatoire et puis j'ai aussi enseigné de longues années ici j'étais professeur de musique de chant j'étais professeur de basse continue j'étais professeur de clavecin et bon j'ai dû quitter pour des histoires d'agenda un petit peu trop chargé et évidemment le fait de revenir dans ces lieux est une joie pour moi et puis c'est effectivement la possibilité de transmettre alors effectivement comme vous le disiez c'est transmettre aussi en académie c'est transmettre à des chanteurs c'est transmettre à des instrumentistes j'aime bien varier effectivement mon activité de façon à pouvoir simplement livrer ce que je sais ce que j'ai pu accumuler comme expérience Charpentier c'est un de vos compositeurs de prédilection je sais qu'il n'y a pas que Charpentier dans votre vie de musicien mais tout de même Charpentier oui c'est un musicien du 17ème français donc ça évidemment c'est un dépend de ce qui m'intéresse vraiment dans le répertoire du 17ème Charpentier c'est avant tout un compositeur de musique sacré il n'avait pas le droit d'écrire de la musique profane il était bloqué dans sa fonction de compositeur d'église dans la mesure où Lully avait le monopole à l'Académie royale de musique et donc lui pouvait avant tout écrire de la musique d'église et éventuellement de la musique dramatique mais pour petits effectifs dans des cadres privés et à la mort de Lully il a pu écrire enfin sa grande tragédie lyrique Médée alors ce soir on va faire un aller-retour en quelque sorte entre le profane et le sacré mais ce qui est intéressant c'est que c'est sur le même fond sur ces Noëls entre populaire et sacré entre le liturgique et le profane oui c'est une chose assez exquise de voir que cette messe de minuit a été écrite sur des Noëls c'est à dire sur des chants populaires qu'on pouvait chanter à la maison ou à l'église éventuellement à l'époque de Noël ce sont des chants qui ne sont plus du tout en usage on les a tous oubliés peut-être pas tout le monde ici mais en tout cas moi je ne les connaissais pas et donc Charpentier les a utilisés et les a mis en situation dans une messe cette messe de minuit qui est pour la nuit de Noël et donc ça crée une impression de naïveté qui est tout à fait en écho avec les petits pasteurs autour de la crèche il y a quelque chose de populaire dans cette messe et de naïf qui donne quelque chose d'extrêmement tendre à l'expression générale de tout ça mais dans un travail absolument remarquable un travail extrêmement raffiné extrêmement sophistiqué on connaît bien le travail de Jean-Sébastien Bach avec les chorales les chorales de Bach apparaissent par exemple dans le premier chœur de la Saint-Mathieu on écrit autour d'un choral Charpentier lui écrit sur du plein chant en général le plein chant grégorien qui est la base de ce qu'il va élaborer pour une messe, pour un motet et ici ce n'est pas du plein chant ce sont des Noël donc des mélodies simples mais qu'il retravaille avec des harmonies extrêmement complexes des contrepoints, etc. et on a vraiment une matière incroyablement sophistiquée donc vous allez entendre d'abord des Noël instrumentaux ces Noël instrumentaux sont déjà des harmonisations très personnelles de Charpentier un petit peu comme Bach pouvait écrire des chorales qui étaient connues de tout le monde et que tout le monde pouvait chanter à l'église mais que Bach va harmoniser de façon absolument incroyablement riche et tendue Charpentier fait la même chose avec ses Noëls et puis après on les retrouve à peu près les mêmes dans la messe et c'est amusant de les voir dans d'autres circonstances Un dernier petit mot juste à propos du Magnificat qu'on entendra entre les deux entre les Noël pour les astrements et la messe de minuit alors là c'est sur une basse obstinée c'est un procédé qui vient plutôt de l'Italie ? Oui c'est ça donc une chaconne sur un tétracorde descendant solfa-miré et donc c'est une petite chaconne comme on a pu la voir chez Monteverdi avec le Lamento dell'Amin fa ou le duo final du coronnement de Popée ce sont des formes extrêmement répandues et on a entendu jusqu'à plus soif cette chaconne sur le tétracorde descendant y compris la fameuse basse à caille d'Armide et sur ce tétracorde aussi et là Charpentier choisit de nous exposer le Magnificat qui est une oeuvre de Noël aussi avec trois voix d'hommes ce qui est une chose assez typique de la musique française de réunir les trois voix de haute, contre, ténor et basse avec deux dessus instrumentaux qui sont ici joués par flûte et violon un continuo assez riche et donc toujours cette basse obstinée et puis un développement incroyablement inventif des mélodies, des ambiances en fonction des textes qui sont récités dans le Magnificat Merci beaucoup Christophe Rousset je vous laisse rejoindre votre place qui n'est pas très loin je vais quand même donner les titres de ces Noëls vous commencez par le... alors il y a deux numéros de catalogue c'est Hitchcock 534 et 531 vous le faites dans cet ordre là je donne les titres Les bourgeois de Châtre Où s'en vont ces guets bergers ? Joseph est bien marié qui est peut-être le plus connu vous le connaissiez celui-là ? Oui parce que quand même on l'entend régulièrement Or nous dites Marie à la vue de Noël une jeune pucelle et puis pour l'autre numéro Aux créateurs Laissez-paître vos bêtes et vous qui désirez sans fin On vous écoute tout de suite à la tête donc de cet ensemble d'élèves du département de musique ancienne du Conservatoire de Paris Merci Applaudissements Applaudissements Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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